Il y a un côté sombre mais pas si caché sur TikTok. Et attention, une fois que je vous en aurais parlé, si vous allez voir par vous-même, c'est possible que vous ne voyez plus que ça. Taper dark romance sur TikTok. Les vidéos que vous verrez sont souvent des mises en scène de situations avec un tueur, Ghostface par exemple, un homme dangereux qui va kidnapper une fille ou l'attraper, pas pour la tuer mais parce qu'il la désire. Le principe c'est de fantasmer sur le côté dangereux d'une personne. Il est méchant mais je peux le sauver, je peux être celle pour qui son cœur va s'ouvrir, je peux être l'élu, vous voyez le genre. Je vous laisse farfouiller et faire vos découvertes. Et les fantasmes, c'est quelque chose qui concerne chacun, il n'y a vraiment pas de jugement à porter là-dessus, d'autant qu'il s'agit de personnages fictifs, des gens qui font semblant. Le problème, c'est qu'une de ces stars de dark romance ne fait pas du tout semblant. Voici Wade Wilson, un vrai tueur qui est un phénomène sur TikTok en ce moment. Il a littéralement des milliers et des milliers de fans qui font des édits sur lui, des compilations qui lui écrivent des lettres, qui font des pétitions sur lui parce qu'il est beau. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Il y a un élément crucial qu'on ne peut pas négliger dans une enquête, c'est l'histoire de famine. Des fois, il y a des secrets qui sont cachés au cœur de nos racines et on ne connaît même pas leur existence. Imaginez si vous découvriez quelque part dans votre arbre généalogique qu'il y a une personne qui a joué un rôle clé dans un événement troublant ou même dans une histoire de crime célèbre. Eh bien, grâce à ma héritage, c'est possible. C'est super simple. Alors, tu rentres ton nom, celui de tes parents, les dates de naissance et c'est là que ça devient vraiment captivant. Le site va retracer toute ton histoire familiale et te trouver des tout nouveaux membres de ta famille. Moi, j'ai pu retracer mon arbre généalogique et depuis que je suis inscrite, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis inscrite, et ma héritage m'a trouvé plus de 150 membres de ma famille. 150 ! J'ai découvert que j'avais un arrière-grand-père compositeur, mais genre attention, une vraie star qui est dans le dictionnaire et tout. J'ai pu remonter jusqu'en 1770 où j'ai retrouvé mon arrière-arrière-arrière-grand-père du 18ème siècle qui était fermé à Kerkrad. Je trouve ça tellement passionnant. J'ai aussi découvert que j'avais une branche plus noble, les deux doncelles, s'il vous plaît. Voilà, Romy deux doncelles. Le site contient environ 19 milliards d'entrées. Alors, c'est juste incroyable tout ce que tu peux découvrir. Je trouve ça tellement intéressant, tu peux découvrir tout ton historique familial et savoir d'où tu viens en fait. En plus de ça, à côté, ils ont des outils qui sont vraiment incroyables. Par exemple, il y a la recolorisation ou la restauration de photos, genre vos vieilles photos en noir et blanc. Ils ont aussi l'outil d'animation de photos qui est très cool. C'est tellement satisfaisant de redonner vie à nos photos qu'on a toujours vues statiques et on a l'habitude de ces photos-là et ça leur donne une seconde vie un peu. Si jamais vous voulez essayer, vous pouvez scanner ce code ou cliquer sur le lien en barre d'infos. Profitez-en, vous avez 14 jours gratuits avec ça. Et si jamais vous matchez avec une star, s'il y a une star dans votre famille, dites-le-moi en commentaire. Ça va être une compétition de qui flex le plus. Voilà, merci beaucoup à MyHéritage, notre sponsor du jour, pour cette vidéo. Et on repasse à la suite de notre histoire. On est un dimanche soir au bout d'un bar. Il y a vraiment une bonne ambiance, il y a pas mal de monde, il y a des gens qui dansent, qui boivent au comptoir, la musique est bonne. Il y a même un groupe de musique qui joue en live. Et Mila apprécie beaucoup sa soirée. Elle est en train de prendre un verre au bar avec son petit ami, Wade Wilson. Ils sont très amoureux ces deux-là, mais c'est vrai que c'est une relation avec des ups et des downs, c'est pas une longue croisière tranquille. Il a des petits problèmes de drogue, il est possessif, mais depuis quelques temps, ça va particulièrement bien dans leur relation. Il a fait des efforts et leur relation n'a jamais été aussi agréable, en fait. Alors Mila profite de sa soirée avec Wade, et il y a aussi sa meilleure amie, Amy. Amy, elle est contente pour eux, mais elle se méfie quand même un peu. Elle se dit que ça va pas durer tout ça, Wade va pas changer du jour au lendemain, les gens changent pas comme ça du tout au tout, et il va finir par rendre son amie malheureuse. Mila, elle y croit, elle dit à Amy, « Mais si, tu vas voir, il a vraiment fait beaucoup d'efforts, j'ai envie de lui donner une seconde chance, je crois en nous. » Amy, elle est comme « Ok, si tu veux, fais ce que tu veux, mais elle y croit pas. » Et ça rate pas. Amy avait du flair pour ça, elle le sentait venir. Quelques temps plus tard, au bar, Mila et Wade commencent à s'embrouiller. En fait, Wade veut partir de la soirée, il veut continuer la soirée chez un ami à lui, mais Mila, elle, elle veut rester là. Et elle sait très bien pourquoi Wade veut aller chez ce gars-là, veut continuer la soirée chez son ami, c'est pour aller prendre de la drogue. Et Mila, elle a pas envie de passer son dimanche soir à regarder son petit ami prendre de la drogue chez un gars qu'elle apprécie même pas vraiment. Donc, elle est pas d'accord, elle a pas envie d'y aller. Le ton monte pas mal, et Amy décide de prendre Mila par le bras et lui dire « Ok, viens, on sort, on va prendre l'air, on va le laisser redescendre de son côté pour que la pression descende un peu, parce que là, c'est plus possible. L'embrouille partait trop loin. » Et puis, au bout d'un certain temps, les filles entendent un gros bruit sourd qui vient du parking, juste devant elle. Un peu plus loin, il y a une voiture qui vient de démarrer en trombe, et dans un crissement de pneus, elle s'en va à toute vitesse. Les filles voient la voiture s'en aller au loin, et là, elles se disent que cette voiture, elle leur est très familière, en fait. Et là, elles comprennent. C'est la voiture de Mila, et c'est Wade qui a les clés. C'est Wade qui vient de voler la voiture de Mila. Et la voiture de Mila, c'est pas une petite voiture qui vaut pas cher, non, on parle d'une voiture qui vaut à peu près 80 000 dollars. C'est une L4, je crois que c'est ça, une L4, et voilà, la voiture disparaît. Imaginez à quel point elles sont choquées à ce moment-là, mais elles étaient très loin d'imaginer à quel point la soirée allait empirer. À cette même soirée, au Bouddha-Bar, Christine et Stéphanie sont en train de boire un verre au bar. Ces deux filles-là sont absolument pas reliées à nos personnages, mais elles le deviendront plus tard. Ce sont deux meilleures amies. Elles sont amies depuis à peu près 15 ans. Là, elles sont trentenaires à peu près, donc c'est vraiment une amitié de longue date. Et c'est deux filles qui sont absolument inséparables. Elles ont déménagé ensemble aux mêmes endroits. Elles ont vraiment fait en sorte de se suivre au travers des années. Elles ont même été colocs à un moment donné. Enfin, c'est presque comme des sœurs. Stéphanie, c'est un petit peu la fille solide, la plus brute des deux. Christine, c'est la fille un peu plus douce, souriante. C'est un peu le ying et le yang, ces deux filles-là. On a Stéphanie qui va un peu jouer le rôle du garçon en soirée, qui va protéger Christine quand il y a un gros lourd qui vient l'approcher. C'est un peu ça la dynamique. Et d'ailleurs, il y a deux gars qui arrêtent pas de les regarder depuis tout à l'heure. Surtout un qui n'a d'yeux que pour Christine. Il fait que de regarder Christine. Ça tarde pas avant que les deux gars s'approchent et se présentent. Hello, moi c'est Junior et lui c'est Jason. Les présentations sont faites et les quatre commencent à discuter un peu tous ensemble. Et la chimie est plutôt intense entre Junior et Christine. Christine aime beaucoup Junior et d'ailleurs, elle glisse à l'oreille de Stéphanie. Hey, tu sais, quand on est arrivé au bar, j'ai rencontré un gars qui avait une seule faussette. Et bien lui, il en a deux. Alors, est-ce que c'est un signe ? Voilà, elle est très... Ouais, elle aime beaucoup. Ils rigolent, ils discutent, ils sont plutôt tactiles. Enfin bref, ça passe bien. Rapidement, Jason propose au petit groupe de continuer la soirée chez lui. Donc, ils s'en vont chez Jason. Ils entrent chez Jason, mais là, ils entendent du bruit. Alors, ils se demandent un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils se rendent compte que Jason, il vit pas tout seul. En fait, il vit avec sa mère. Sa mère est dans la maison. Et donc, c'est un peu gênant. Ils voulaient faire un after-party. Puis, ils sont un peu alcoolisés et tout. Donc, ils pensaient être comme un peu plus privés. Mais bon, Jason les rassure. Leur dit qu'en fait, ils vont aller dans sa chambre. Et sa chambre, elle est un peu excentrée de la maison. C'est comme une petite pièce un peu sur le côté qui a un accès au jardin. C'est comme une petite dépendance un peu. Donc, c'est un peu comme si c'était ses appartements à lui, un peu en dehors de la maison. Alors, ils vont dans la chambre de Jason et voilà, ils continuent la soirée. Mais dans la chambre de Jason, Junior et Christine commencent à être sérieusement intimes. Alors, Stéphanie et Jason décident d'aller dans le jardin, se détendre un peu et les laisser tranquilles. Je vous rappelle, ce sont des trentenaires. Ils sont adultes et responsables. C'est des adultes consentants. Et puis, les filles avaient prévu que cette soirée-là allait être un petit peu wild. Voilà, donc, elles se surveillent l'une et l'autre. Elles ne font pas n'importe quoi, mais elles se laissent aussi un peu d'espace, évidemment, un peu d'intimité. Une heure passe, puis deux. Et en fait, Junior et Christine ne restent pas dans la chambre tout ce temps-là. Ils font des allers-retours entre la chambre et le jardin. Ce n'est pas juste les deux dans la chambre, puis les deux dans le jardin. Ils discutent, ils font des allers-venus. C'est un peu comme ça que ça se passe. L'ambiance est bonne. Tout le monde est vraiment dans une bonne énergie. Voilà, tout se passe bien. Mais à un moment, Junior, il prend les filles à part et il leur dit un truc très bizarre. Il leur dit, ce gars-là ne veut plus de nous chez lui. Et ils se disent, attends, comment ça ce gars-là ? Elle pensait qu'ils étaient amis, Junior et Jason. Comment ça ce gars-là ? Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, elle se rende compte que Junior n'a jamais dit que Jason était vraiment son ami. C'était plus comme son ami de soirée, son pote. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a juste dit, hey, voici Jason, voici mon pote Jason. Mais il n'a jamais été entendu que c'était vraiment son best friend ou quelqu'un qu'il connaissait en dehors du bar. Donc, ces deux gars-là ne se connaissent pas vraiment, en fait. Junior propose alors aux deux filles de monter dans sa voiture et de partir parce que Jason s'est endormi dans son lit. Elles acceptent et ils montent dans la voiture de Jason. Alors là, les filles ne comprennent pas. Elles sont venues chez Jason dans la voiture de Jason. Ce n'était pas vraiment la voiture de Jason. C'est quoi cette histoire ? Junior leur dit qu'en fait, c'est sa voiture à lui. Elle, elle pensait que c'était la voiture de Jason. Mais en fait, apparemment, c'était la voiture de Junior. Si c'était la voiture de Junior, pourquoi Jason la conduit en venant ? C'est trop bizarre, en tout cas. Il allume le contact, la voiture fait un gros bruit, mais elle ne démarre pas. Alors, il réessaye, il rallume le contact. Gros bruit encore une fois, pareil, elle ne démarre pas. C'est comme si le moteur tournait dans le vide constamment. En fait, Junior, il ne sait pas utiliser la voiture. Ça, c'est une voiture manuelle et lui, il n'a toujours conduit que des automatiques. Il n'a jamais conduit cette voiture parce que cette voiture, c'est la voiture de sa petite amie, Mila. Junior est en fait Wade Wilson. Après s'être embrouillé avec Mila au bar, il est retourné au comptoir. Là, il a rencontré ce gars, Jason. Et puis, il a rencontré Christine et Stéphanie. Et puis ensuite, ils sont très rapidement partis pour aller chez Jason. Et c'est Jason qui a conduit la voiture parce que Junior slash Wade, il ne savait pas la conduire. La suite, on la connaît et nous voici donc avec Wade, Christine et Stéphanie à l'aube. Il est 5h du matin et ils sont dans la voiture de Mila et elle ne démarre pas. Donc finalement, le petit groupe décide de prendre un taxi. Ils se rendent chez Christine et les filles, elles se sentent mieux. Elles se sentent en sécurité, elles sont bien rentrées, tout va bien. Tu sais, le sentiment, surtout pour les filles plus que pour les garçons, mais le sentiment d'être restées toute la nuit en talon, dans une robe inconfortable, avec plein de gens, restées debout, etc. Là, elles se sentent relaxées, détendues. Elles sont à la maison, c'est cool. Et elles rigolent un peu avec Wade du fait qu'elles ont bien fait de prendre un taxi parce que de toute évidence, Wade n'était pas un bon chauffeur puisqu'il ne savait pas conduire sa propre voiture. Mais bon ça, Wade les a un peu embrouillés là-dessus. Il n'a pas été très clair sur le fait que ce n'était pas sa voiture, en tout cas. Mais après une quinzaine de minutes, Stéphanie, elle est un peu fatiguée. En plus, elle travaille le lendemain, donc ce serait plus sage qu'elle rentre chez elle. Mais elle ne veut pas laisser son amie dans une situation inconfortable. Alors elle lui demande, est-ce que tu es bien avec ce garçon ? Est-ce que tu te sens en sécurité ? T'es à l'aise avec lui ? Et elle lui répond, oui, oui, ne t'inquiète pas, il est très gentil. Ça se passe très bien, ne te fais pas de soucis. Et c'est vrai que Stéphanie, elle a vu comment Christine et Junior slash Wade étaient toute la soirée. C'est un très bon feeling, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc voilà. Stéphanie lui dit de lui envoyer un message si jamais il y a quoi que ce soit. Elle lui fait un câlin et elle s'en va. Elle ne reverra plus jamais Christine. Plus tard, la police trouvera dans une jolie maison de banlieue le corps sans vie de Christine, 35 ans, enroulée dans des draps, dans un état lamentable. Elle a été tuée par strangulation. En fait, ils ont eu un rapport sexuel consenti, Christine et Wade. Elle s'est endormie après ça et quelques minutes plus tard, Wade l'a soudainement étranglée. Ça l'a réveillée bien sûr et elle s'est défendue comme elle pouvait, mais elle n'avait aucune chance. On parle d'un gars qui fait plus de 2 mètres, je veux dire, le gars c'est un monstre. Il a une force pas possible. Elle n'avait vraiment aucune chance face à lui quoi. Je ne sais pas, vous avez vu des photos, des images, imaginez, ça a dû être terrible. Quand la police l'a trouvé, ses ongles étaient tous cassés pour vous dire à quel point elle s'est défendue. Et son visage n'était pas blanc ou gris, comme ça arrive souvent quand on trouve un cadavre. Il était bleu et noir. Il lui a fracturé le cou, il lui a littéralement écrasé le cou, ça a été d'une violence pas possible. La police a aussi trouvé son chat vivant, ne vous inquiétez pas. Son chat qu'ils baptiseront The Fat Cat. Et en fait, son chat, qu'elle adorait, il est resté près de son corps tout le long. Vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où ils ont embarqué, où la scientifique a embarqué son corps. On est le lundi matin, le lendemain de cette fameuse soirée au Bouddha Bar. Et le réveil pour Mila est un peu difficile. Son copain et elle se sont embrouillés la nuit passée. Il a volé sa voiture. Donc voilà, on a connu meilleur réveil. Elle a dormi sur le canapé de son amie Amy. Et elles ont parlé toutes les deux, toute la nuit. Et après toutes ces discussions, Mila, c'est bon, elle est décidée. Elle dit stop, elle ne veut plus continuer cette relation. Donc elle se réveille avec des bonnes résolutions. Voilà. Et puis au bout d'un moment, elle reçoit un appel sur son téléphone. C'est un appel d'un numéro inconnu. Puis un autre, puis un autre. Son téléphone se met à sonner non-stop. Elle finit par décrocher et là, c'est Wade. Et il a l'air très agité. Elle, elle veut absolument récupérer sa voiture. Et elle connaît le bonhomme. Alors elle fait la gentille. Elle est toute douce. Elle lui dit, hey, j'aimerais beaucoup récupérer ma voiture. Au moins les clés. Si tu peux me dire où est-ce qu'elle est située. Voilà, elle est très, très douce. Parce qu'elle sait très bien que c'est le seul moyen de récupérer sa voiture. Elle ne veut pas envenimer la situation. Elle sait très bien. Elle le connaît par cœur, Wade. Et elle sait très bien que les choses peuvent facilement escalader entre eux. Ça a déjà été le cas dans le passé. Il y a eu cette fois où Wade a trouvé des textos un peu suspects dans le téléphone de Mila. Suspect à ses yeux, bien sûr. Je ne sais pas le fond de l'histoire exactement. Mais Wade a trouvé des textos dans le téléphone de Mila. Et ça l'a fait vriller. Il est devenu super jaloux. Et il y a une dispute qui a éclaté alors qu'ils étaient en voiture. Il est devenu tellement agressif que Mila est sortie de la voiture pour prendre l'air. Et pour que la tension redescende un peu. Sauf que lui, il est sorti de la voiture. Il l'a suivi. Et il a commencé à lui arracher ses vêtements. Sa jupe est partie, comme ça dans les mains de Wade. Et elle s'est retrouvée toute nue. Juste avec son t-shirt. Parce qu'elle n'avait pas de sous-vêtements. A courir dans la rue pour lui échapper. Imaginez. Vous êtes un voisin et vous voyez ça. Il a fini par la rattraper. Et il l'a plaquée au sol. Il l'étranglait comme ça. Sur au sol. Dans une rue. Avec des maisons. En plein milieu d'un quartier. Et il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand elle s'est réveillée. S'est réveillée dans la voiture. De Wade. Les bras ligotés. Imaginez. C'est son petit ami qui lui a fait ça. Wade lui a mis un bandeau sur les yeux. Et elle a juste entendu. Je te ramène à la maison. Mais en fait il ne l'a pas du tout ramené à la maison. Il l'a amené sur un bateau. Près de chez eux il y avait une marina avec plein de petits bateaux. Et il l'a amené sur un bateau. Qui l'a conduit au large. Donc elle n'avait absolument aucun moyen de s'échapper. Et il l'a agressée sur le bateau. Et il lui a dit. Qu'en fait il lui apprenait une leçon. Et ensuite il l'a ramené chez eux. Et il l'a réconfortée. Voilà. Ça c'est le genre de dérapage qu'il y avait dans leur relation. Donc Mila est au téléphone avec Wade. Elle essaye de récupérer sa voiture. Et Wade accepte. Il se donne rendez-vous sur le parking du spa. Où travaille Mila. Mila travaille dans ce centre de bien-être détente. Qui fait face à un parking. Et il se donne rendez-vous là. Mila trouve l'idée plutôt bonne. Il se donne rendez-vous en plein jour. Devant des commerces. C'est assez safe comme rencontre. Donc ça devrait aller. Mais bon. Notre chère Amy qui n'aime pas trop Wade depuis le début. Elle lui dit. Ok mais je vais quand même t'accompagner. Elle le sent pas trop. Elle est pas trop sûre que c'est si safe que ça. Et alors qu'elles se rendent au point de rendez-vous. Elles sont en train de conduire. Mila et Wade viennent tout juste de se parler. Et bien le téléphone de Mila sonne non-stop. Et c'est Wade qui l'appelle encore et encore comme un fou. Alors qu'ils viennent juste de se parler. Et toujours depuis ce numéro inconnu. C'est pas le numéro de Wade. Et devinez pourquoi il appelle depuis un numéro inconnu. Et bien en fait il a perdu son téléphone. Et le téléphone avec lequel il appelle. C'est celui de Christine. Sauf que détail super glauque. Le téléphone de Christine. Il était verrouillé avec Face ID. Et pour le débloquer. Et bien il a utilisé le visage. Décédé de Christine. Donc il appelle Mila comme un fou. Avec le téléphone de la femme qu'il vient d'assassiner. Comme ça non-stop. Alors qu'il n'y a pas de raison. Le rendez-vous est convenu. Mila et Amy sont arrivées sur le parking. Elles attendent la venue de Wade. Et Wade finit par arriver. Mais il n'est pas dans la voiture de Mila. En fait il est dans une voiture noire. Qu'elles n'ont jamais vue avant. Bon peut-être qu'il est venu amener les clés. Et que la voiture de Mila est garée pas très loin. C'est ce qu'elles se disent. Mila sort de la voiture. Et elle s'approche de celle de Wade. Qui est garée quelques mètres plus loin. Il ouvre la fenêtre. Et elle se penche prudemment. Pour lui demander ses clés. Mais le ton monte très vite. Wade veut la récupérer. Et en fait cette histoire de clés c'était un prétexte. Il ne les a même pas sur lui. Il lui demande de monter dans la voiture. Elle ne veut pas. Et puis très vite ça dégénère. Il tend son bras par la fenêtre passager qui est ouverte. Il attrape Mila. Et il commence à lui arracher ses vêtements. En fait il veut la faire rentrer dans la voiture de force. Il veut la faire passer par la fenêtre carrément. Mais Mila elle a un très bon réflexe à ce moment là. Elle lève les bras en l'air pour bloquer. En fait pour pas qu'elle puisse être aspirée par la fenêtre du côté passager. Ça va très très vite. Et à tel point qu'en fait Amy qui est dans la voiture en train de l'attendre. Elle n'a même pas le temps de réagir. Quand il voit qu'il ne va pas réussir à faire rentrer Mila par la fenêtre. Il sort de la voiture. Il va pour la rejoindre. Il l'attrape. Et il se met à la tabasser. Il la pousse. Elle tombe par terre. C'est d'une violence pas possible. Et Amy imaginez. Elle est là dans la voiture. Elle assiste à tout ça. Mais elle ne peut rien faire. Parce que si elle met un orteil dehors. Il va lui tomber dessus. C'est sûr. Imaginez la scène. Toi tu veux y aller pour être un soutien pour ton ami. Et t'assistes à tout ça. Impuissante. Ça a dû être horrible pour elle. Wade frappe Mila. Il la pousse au sol. Il l'étrangle. Sauf que la voiture. Elle commence à reculer toute seule. Tout doucement. Elle recule. En fait Wade a oublié d'actionner le frein de la voiture. Et donc elle se met à reculer. Et Mila est sur la trajectoire. Mila qui est allongée. Qui se fait rouer de coups par Wade. Wade qui ne voit pas que la voiture est en train de reculer. Mila va se faire écraser. Miraculeusement. Il s'en rend compte au dernier moment. Alors là il court dans la voiture pour aller actionner le frein. Et Mila à ce moment là elle saisit sa chance. Elle est nue. Il lui a arraché tous ses vêtements. Et elle court vers le spa. Elle se dit qu'une fois à l'intérieur elle pourra se mettre à l'abri. Et elle aura le temps d'appeler de l'aide. Elle se lève et elle court à toute vitesse vers le spa. Sauf que lui il a le temps de la rattraper. Il l'attrape. Et à sa grande surprise. Et bien il veut qu'elle aille dans le spa. Sauf que s'il arrive à la coincer à l'intérieur. C'est foutu pour elle. Elle a aucune chance. Il n'y aura personne pour les regarder. Personne pour sauver Mila. Si elle est bloquée dans le spa. Elle est morte. C'est clairement la pire chose qui puisse lui arriver. Alors quand elle comprend ça. Elle ne veut plus aller dans le spa évidemment. Et elle essaye de se débattre. Elle fait comme elle peut. Elle s'agrippe à une barrière à côté. Amy qui est dans sa voiture en train de voir tout ça. Imaginez. Mila elle se défend. Elle hurle. Et il est à peu près 8h du matin à ce moment là. Et il n'y a personne encore dans les commerces. Les commerçants ne sont pas encore arrivés. Donc c'est vraiment désert sur le parking. Mais Amy, elle n'est pas juste là à assister impuissante à tout ça. En fait, elle est en train d'appeler la police. Et pendant ce temps, Mila survit. Elle se fait frapper, étrangler, tirer par les cheveux. Elle se fait tirer vers le spa. Elle résiste. Elle se défend de toutes ses forces. Elle essaye aussi de lui parler, de le raisonner. Mais en fait, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus personne. Ses yeux sont noirs. C'est comme s'il n'était plus là. Il y a juste la rage. Il y a juste la colère. Et puis tout d'un coup, des sirènes de police résonnent au loin. Au même moment, Wade assène un coup de poing à Mila. Un coup de poing tellement violent au niveau de son nez qu'il explose. Littéralement, il y a du sang partout. Et on ne sait pas si c'est la vue de ce qu'il vient de faire. Ou si c'est les sirènes de police qui ont effrayé Wade. Mais il s'enfuit en courant. Il prend peur. Il remonte dans sa voiture. Et il disparaît. Sur le bord de la route, Diane Ruiz marche pour aller au travail. C'est une route qu'elle a l'habitude de faire depuis bientôt trois ans maintenant. Elle prend le même chemin tous les jours pour aller au travail. C'est un chemin qu'elle fait en à peu près 15-20 minutes. Elle travaille dans un bar. Ce n'est pas un bar avec des gens qui boivent de l'alcool. C'est plutôt un bar de jour où les gens viennent chiller l'après-midi. Et les clients d'ailleurs l'adorent. C'est vraiment une femme chaleureuse. Les gens l'aiment beaucoup. Et ses enfants l'adorent aussi. En fait, Diane, c'est une mère célibataire. Elle a trois enfants. Son mari est mort il n'y a pas très longtemps. Et elle s'occupe de ses trois enfants. Elle s'en occupe super bien. Elle subvient à tous leurs besoins financièrement. Mais également émotionnellement. C'est une mère qui est très présente. Voilà. Donc ce jour-là, elle marche pour se rendre à son travail. Quand soudain, une voiture noire s'arrête sur le côté haut, à son niveau. La voiture reste immobile une petite minute. Et quand elle redémarre, Diane a disparu. Au travail, on attend qu'elle arrive. Mais pas de nouvelles. Quand on essaye de l'appeler, son téléphone sonne. Mais personne ne répond. Personne ne sait où elle est. Personne, hormis les vautours. C'est comme ça que la police va retrouver Diane un jour plus tard. En fait, il y avait plein de vautours au même endroit. Et c'était très suspect. Et il y a un agent de police qui a été voir. Qu'est-ce qui se passait exactement ? Et c'est là qu'ils ont retrouvé le corps de Diane dans un état encore pire que Christine. Alors on ne sait pas bien si Wade a persuadé Diane de monter dans sa voiture ou s'il l'a forcée. Mais elle est montée dans la voiture de Wade. Et quand ils sont partis, il s'est mis à l'étrangler. S'en est suivi une bagarre dans la voiture, une bagarre que la pauvre Diane a perdue. Son corps était sur la banquette arrière et Wade s'apprêtait à aller cacher le corps quand il s'est rendu compte qu'elle était toujours vivante. Et c'est là qu'il a décidé de faire quelque chose. Je pense qu'une métaphore vaut mille mots. Selon ses propres paroles, il a décidé de transformer Diane Ruiz en spaghettis. Il a mis la jeune femme encore vivante au travers de la route. Il l'a allongée. Il a mis sa voiture devant. Et il s'est mis à faire des allers-retours, comme ça, sur le corps de Diane. Il lui a roulé dessus, en avant, en arrière, pour la transformer en spaghettis. Quand Diane a été retrouvée, sa cage thoracique était complètement détruite. Ses côtes en avant, mais aussi toute la partie en arrière. Son cou était brisé. Un de ses doigts était brisé aussi. Son nez était inexistant. Et son corps était couvert d'hématomes, de griffures et de traces de combat. Elle avait 43 ans. Pendant ce temps, la police est en train d'élaborer un plan avec Mila. En fait, ils vont essayer de coincer Wade, de lui tendre un piège. Le plan, c'est que Mila appelle Wade et lui donne rendez-vous sur le parking d'un restaurant, le Joe's Crab Shack. Et c'est un peu gros. Je veux dire, Wade vient de tabasser Mila il y a à peine une heure ou deux. Si elle l'appelle et qu'elle lui donne rendez-vous, c'est peu probable qu'il accepte. Pourquoi elle voudrait le voir ? Mais non, il ne se méfie pas. Quand Mila l'appelle et lui donne rendez-vous, elle lui dit qu'elle aimerait réparer les choses, elle aimerait que ça aille mieux entre eux. Et il accepte le rendez-vous. Sur le parking, deux agents de police l'attendent et regardez ça, ça a été filmé. Un des agents s'approche de Wade et Wade, évidemment, il ne s'attend pas du tout à voir la police. Yeah. Hmm? About this morning? Hmm? I'm gonna detain you until I figure out what exactly is going on. By our procedures, I have to detain you. Hmm? C'est parce qu'il y avait une batterie ce matin. Il n'y a pas de batterie ? OK. L'emme voir les keys de la voiture. L'emme voir les keys de la voiture. C'est bon. Waite. L41. Il va falloir un peu plus de unités. Ne pas aller. Mais là, sans prévenir, Wade ferme la fenêtre, il démarre et il s'en va. L'autre agent de police n'a pas le temps de le bloquer et Wade parvient à s'enfuir. On va souffler un peu, on va faire une petite parenthèse dans notre histoire pour que je vous parle un peu de l'histoire de Wade Wilson, de qui est vraiment ce gars-là. Wade, c'était un enfant comme les autres. Il a grandi avec des parents aimants, des parents adoptifs en fait, parce que ses parents biologiques l'ont eu très tôt. Sa mère avait 14 ans et son père 15. Il ne pouvait pas s'en occuper, alors il a été confié à une famille qui lui a donné beaucoup d'amour. Mais vers l'âge de 12-13 ans, sa famille remarque qu'il a un changement assez soudain dans son caractère. Il a des comportements très étranges et c'est vraiment arrivé comme ça. Un jour, sa sœur le coupe les cheveux à la maison et il y a des cheveux un peu partout, alors elle lui demande d'enlever son t-shirt. Et c'est là qu'elle voit ses manches, ou plutôt ses bras. Il ne peut pas enlever son t-shirt, c'est absolument impossible. Pour la simple et bonne raison qu'il a agrafé les manches de son t-shirt à ses bras. C'est de ce genre de comportement que je vous parle. En fait, c'est à cet âge-là qu'il a commencé à prendre de la drogue. Il est vraiment devenu addict à un tel point qu'il s'est fait virer de son école parce qu'il s'est mis à vendre de la drogue à l'école. Donc c'est devenu très vite un gros problème. Quand il a eu 18 ans, il a voulu recontacter son père biologique. Et le père qui s'appelle Steven, il a accepté avec plaisir. En fait, il était plutôt enthousiaste à l'idée de développer une relation avec ce fils qu'il n'avait pas pu élever à l'époque. Et ce gars, c'est un homme qui a l'air en tout cas de ce que j'ai vu. J'ai regardé beaucoup de vidéos du procès, des appels téléphoniques, beaucoup de contenu. Ça a l'air d'être un homme qui est très ouvert à discuter de plein de choses, qui est très ouvert sur ses émotions. Ce n'est pas un gros dur, tu vois. Je le trouve très touchant personnellement. C'est quelqu'un qui essaye toujours de comprendre Wade. Il essaye toujours de faire un pas vers lui. Même après toute cette histoire, il essaye de le comprendre, de savoir ses motivations. Il s'inquiète pour lui, il est vraiment dans la discussion. Et vu tout ce que j'ai entendu, il a probablement, j'en suis pas sûre, mais il a probablement eu des discussions avec Wade concernant son abandon, concernant le fait qu'il a été donné à l'adoption. Et il lui a probablement demandé s'il avait du ressentiment par rapport à ça. C'est très possible. J'en suis pas sûre, mais c'est très possible. En tout cas, ce rabibochage, il s'est pas très bien passé. Et c'est vraiment dommage parce que vu la personnalité du père, on aurait pu penser que ça aurait été le cas, mais pas du tout. En fait, cette relation s'est très rapidement transformée en quelque chose de superficiel. Wade appelait son père uniquement pour avoir des services, de l'argent surtout. À chaque fois qu'il était dans un problème, un pétrin, un ennui, Wade l'appelait et lui demandait de l'argent. C'était vraiment tout le temps ça. Et Steven, pendant des années, il a essayé de transformer cette relation en quelque chose de plus authentique, de plus vrai, mais il n'y avait rien à faire. À chaque fois, Wade appelait pour de l'argent. En grandissant, les problèmes de drogue de Wade le suivent un peu, mais il s'en sort quand même pas trop mal. Il garde le cap. Pour beaucoup de gens, prendre autant de drogue, ça aurait été destructeur dans leur vie. Mais pour Wade, il arrive à avoir une vie qui est à peu près cohérente. Bon, c'est vrai qu'il a un peu de mal à garder ses emplois et côté cœur, c'est pas le meilleur petit ami. Comme par exemple avec cette fille, Kelly, avec qui il est sorti pendant six mois. Ça, c'est une histoire de fou. C'est une histoire qui est sortie après que tout soit révélé dans les médias. Avec cette fille, les six premiers mois, ça allait très bien. En fait, il n'avait juste pas donné sa vraie identité. C'est la seule chose. Il lui avait dit qu'il s'appelait Steven, mais sinon tout allait bien. Mais un beau jour, après une dispute, il s'est énervé et il l'a attaché. Il l'a mis dans sa voiture. Il l'a conduit pendant des heures. Il s'est garé sur un parking et il l'a agressé certainement dans sa voiture. Et puis, il est parti. Je ne sais pas pour aller où, pour faire quoi, mais il est parti. Il a abandonné Kelly dans la voiture et il est parti. Alors, la pauvre Kelly, qui vient de se faire agresser par son petit ami à des kilomètres et des kilomètres de chez elle, eh bien, elle se retrouve à conduire la voiture. Heureusement, il avait laissé les clés. Elle prend la voiture et elle retourne chez elle. Après, elle s'est fait littéralement kidnapper par son petit ami. Imaginez. Wade est donc devenu un adulte qui a de toute évidence des gros problèmes de violence envers les femmes. Tout ça sur fond de drogue. Au procès, d'ailleurs, Steven, son père biologique, lui demandera droit dans les yeux. Il va vraiment lui demander, est-ce que c'est la haine de ta mère biologique que tu reportes sur les femmes ? C'est fou. Là, ce moment-là est vraiment dingue. Wade n'a pas répondu, d'ailleurs, à ça, mais il a toujours soutenu que non. Il n'avait aucun problème avec sa mère biologique. Mais encore une fois, ça, ça illustre bien le fait que son père, il a vraiment essayé de le comprendre. En tout cas. Mais en fait, Wade, il a une explication à tout ça. Il dit qu'il aime avoir le contrôle. Aussi, simplement que ça, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Ce 7 octobre 2019, il était très en colère et il a eu envie de ch*****. Alors il l'a fait. À quelques kilomètres de là, Joshua sert ses clients dans sa boutique d'impression. Dans sa boutique, il fait toutes sortes d'impression sur papier. Voilà, c'est une boutique où les gens viennent quand ils n'ont pas d'imprimante chez eux. C'est un job plutôt tranquille pour Joshua. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. La porte s'ouvre et un homme couvert de sang entre dans la boutique. Il est pieds nus, torse nu. Il porte juste un pantalon et il a l'air très agité, très dangereux même. Joshua essaie de garder sa contenance. Il sert ses autres clients et il l'ignore un peu. Il se dit que bon, peut-être comme ça, il va s'en aller. Mais le gars, il reste là. Et on dirait qu'il veut lui parler à lui, à lui précisément. Quand les autres clients ont été servis et qu'ils s'en vont, il se retrouve tout seul avec ce gars-là et il s'avance vers Joshua. Joshua, il ne peut plus trop l'éviter. Il fait semblant qu'il ne remarque pas son look. Plutôt effrayant. Et le gars, il lui dit qu'il a besoin de son aide. Joshua lui demande qui il est et le gars lui répond « Wade, bien sûr ! » Et là, ça lui revient. Mais oui, il connaît ce gars-là. Un ami à lui l'a employé pendant deux ou trois jours. Il s'en souvient, c'est Wade Wilson. Sauf que ce Wade, c'est trop bizarre. Il lui parle comme s'ils étaient amis de longue date. Il est là devant lui. Il lui demande son aide recouvert de sang. Alors qu'ils se sont vus deux fois. Comme si Joshua allait dire « oui, t'as l'air d'un tueur en série, mais oui, je vais t'aider. » Wade lui demande de lui donner un peu d'argent, n'importe quelle somme, pour qu'il puisse prendre un bus et quitter la ville. Alors Joshua prétexte qu'il veut aller fumer une cigarette. Et dans l'arrière-boutique, il appelle la police. Mais quand la police arrive, eh bien Wade a disparu. Il s'est enfui. Sauf qu'il a laissé sa voiture-là. En fait, il est parti, pieds nus, recouverts de sang, à moitié nus, dans la nature, on ne sait pas où. Il a abandonné sa voiture sur le parking, sa voiture qui n'est pas du tout sa voiture d'ailleurs. Quand la police inspecte le parking, il trouve cette voiture noire et la banquette arrière est recouverte de sang. Et cette voiture, c'est la voiture de Christine. Il y a aussi un téléphone abandonné à l'arrière de la voiture et c'est le téléphone de Diane. Dans une belle maison de banlieue joliment décorée, un homme mange des pop-corns sur un canapé blanc crème. Il n'est plus tout à fait blanc en fait. Il est taché de sang encore frais. Wade Wilson est entré par effraction dans cette maison et il se refait une santé. Et le couple à qui appartient cette maison ne risque pas de le déranger. Il mange, il va aux toilettes, il se passe de l'eau sur le visage, il fait sa vie. Et puis, il décroche le téléphone fixe de la maison et il compose un numéro, celui de Steven, son père biologique. Comme d'habitude, il l'appelle quand il a des ennuis. Sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus que des ennuis. Quand Steven décroche, Wade lui dit qu'il a besoin de son aide pour quitter la ville. Et il lui dit qu'il y a deux personnes qui sont parties et qui ne pourront jamais revenir. Steven, il essaye de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par deux personnes qui sont parties ? Wade, il reste assez vague. Il lui répète qu'il doit disparaître, il faut qu'il parte absolument, il doit quitter la ville. Et Steven, il est pas bête. Il comprend que son fils, il a fait quelque chose de très grave. Et puis là, Steven, il remarque le ton de Wade. C'est bizarre, il est pas anxieux ou paniqué ou en pleurs comme on pourrait imaginer une personne dans cette situation. En fait, il a l'air assez calme, posé, presque arrogant. Et c'est avec ce ton-là que Wade commence à expliquer les détails de ce qu'il a fait à son père. Il est 10 heures du soir et il lui déballe enfin toute l'histoire. Il a rencontré Christine dans un bar et il a, je cite, « étranglé cette b*** ». Il est resté quelques heures chez elle avec le cadavre, mais il s'est dit au bout d'un moment que ce serait peut-être bien de se débarrasser du corps. Il a voulu mettre le corps dans le truck de Christine, dans la voiture de Christine. Sauf que petit problème, il s'est rendu compte que la rigidité cadavérique commençait à faire son effet. Le corps de Christine commençait à se rigidifier. Donc il n'a pas réussi à la transporter, il n'a pas réussi à la mettre dans la voiture. Alors du coup, il a décidé de l'enrouler dans des draps, mais il n'est pas allé plus loin dans le projet. Il s'est dit qu'il allait finalement la laisser là. Imaginez pour Steven qui entend tout ça. Il lui demande « mais pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce qui t'as pris ? » Et Wade lui répond qu'il ne sait pas, il avait juste envie de le faire. Voilà, c'est tout. Après, il lui parle de Diane. Il lui dit qu'il s'est arrêté au bord de la route et qu'il lui a demandé son chemin. Il l'a attrapé, il l'a étranglé et il lui a roulé dessus jusqu'à ce qu'elle ressemble à un spaghetti. C'est ses mots. Et plus Wade parle, plus il a l'air excité de raconter son récit. En fait, on dirait qu'il veut partager son excitation, il veut que son père soit aussi excité que lui. C'est super étrange, il n'a aucun remords quand il raconte tout ça. Et du coup, Wade dit à son père « il faut que tu m'aides à quitter la ville ». Steven lui dit « bon, ok, donne-moi ton adresse, dis-moi où tu es et je vais t'aider ». La femme de Steven qui est juste à côté de lui, à ce moment-là, elle compose le numéro de la police. Wade donne son adresse et quelques minutes plus tard, trois voitures de police arrivent devant la maison où il est. Et la police, elle sait très bien que ce n'est pas chez Wade ici. Alors, il procède à l'arrestation et il lui demande où sont les propriétaires. Et miraculeusement, les propriétaires étaient partis quelques heures seulement avant l'arrivée de Wade. En fait, ils sont partis en voyage et ils se sont presque croisés. C'est vraiment, c'est une chance pas possible. Imaginez si Wade était tombé sur les propriétaires. Wade se fait donc arrêter par la police et il est gardé en détention jusqu'à son procès. Et c'est à partir de là que la folie TikTok a commencé. Laissez-moi vous parler du beauty privilège. Alors, c'est un genre de super pouvoir. Un truc qui fait que parce qu'une personne a des caractéristiques physiques qui sont vues comme belles par la société, elle va avoir plus de chance ou d'opportunités dans la vie. Bien sûr, quand je parle de beauté, c'est très variable. Ce qu'on considère beau diffère énormément d'une personne à une autre, d'une culture à une autre. Ça dépend des époques, des modes, des âges. Enfin bref, c'est vraiment, on parle de standard de la société. Mais du coup, il y a des études scientifiques qui prouvent qu'il y a certaines caractéristiques physiques qui allument des petites lumières dans notre cerveau sans qu'on le décide et qui fait qu'on trouve une personne belle. Et ce qui arrive dans notre cerveau quand on trouve une personne belle, c'est que bien souvent, on va avoir plus de confiance envers elle. Il y a plein d'études et d'expériences qui ont été faites là-dessus qui sont très intéressantes. Il y a celle où il y a un panel de 10 personnes qui postulent pour les mêmes jobs et souvent, en fait, c'est la même personne qui va décrocher l'emploi. C'est la personne considérée la plus belle aux yeux de la société, alors que ce n'est pas nécessairement la plus qualifiée. Un autre exemple, les peines de prison pour les personnes considérées comme laides sont 20% plus lourdes que les autres. Évidemment, tout le monde ne se laisse pas embobiner par cette première impression, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans nos gènes, en fait. Pendant les procès, justement, les avocats essayent souvent d'arranger le look de leurs clients pour obtenir la clémence du jury. C'est bête, mais ça fait partie du jeu. Les gens se font souvent une bonne ou une mauvaise impression d'une personne avec cette première image qu'ils ont d'eux. Il y a un autre effet psychologique super intéressant quand on trouve une personne belle, c'est que souvent, on va faire des associations avec d'autres qualités qui n'ont aucun rapport avec l'apparence de la personne. Par exemple, l'intelligence, la bravoure, l'humour, la sensibilité, bref, tout un tas de qualités qu'on va octroyer plus facilement à une personne belle. Par exemple, si une personne belle vole de la nourriture, on va plus facilement conclure qu'elle voulait nourrir sa famille, qu'elle a fait ça pour une cause noble et on va plus facilement vouloir l'aider. Versus si une personne considérée comme laide par la société faisait la même chose, on va plus facilement l'accuser, lui donner des torts. Un autre exemple très parlant, je trouve, c'est que quand, encore une fois, c'est des généralités bien sûr, mais quand une personne belle oublie de tirer la chasse d'eau, on va plus facilement dire que c'est un oubli. Et si c'est une personne laide qui oublie de tirer la chasse, on va parler d'un manque d'hygiène. Vous voyez la dynamique un peu ? Et si je vous parle de tout ça, c'est pour vous illustrer comment on est prêt à pardonner plus facilement selon le physique de la personne. Et donc, on revient à notre personnage principal. Quand Wade Wilson est arrivé en prison, il avait très peu de tattoos sur le visage. En fait, il en avait quasiment aucun. Il a passé 2-3 ans en détention et pendant cette période-là, il s'est fait tatouer tout le visage. Littéralement tout le visage. Et puis attention, c'est pas des tattoos de bisounours. Regardez ça, il y a une grande croix gammée sur le côté de sa tête, une autre plus petite, plusieurs phrases assez violentes. Pourquoi prendre la vie aussi sérieusement ? Il y a aussi des noms de gangs. Enfin bref. Du coup, son avocat, il est pas très content. Lui, il veut remporter le procès. Et tous ces tattoos, ça va pas aider à attendrir le jury. Donc du coup, il briefe Wade. Il lui dit, ok, pour le jour du procès, on va soigner ton apparence. On va faire ça, ça, ça. Ils se font des plans pour soigner son apparence. Mais surtout, on va cacher tes tattoos avec du make-up. Le jour du procès arrive. Wade se pointe. La face recouverte de tattoos. Il a bien le costume que son avocat avait prévu. Ses cheveux sont bien coiffés en arrière, comme son avocat avait prévu. Mais ses tattoos ne sont pas recouverts. D'ailleurs, il y a un moment où dans le procès, on a l'impression que l'avocat est au bout de sa vie. Quand il regarde le visage de Wade, il est déçu comme jamais. Regardez ça. On ne sait pas exactement si vraiment il le regarde à cause de cette histoire de tattoos. Mais en tout cas. Bref, Wade Wilson est là. Il est filmé le premier jour de son procès. Et c'est plus ou moins à cette époque-là que sort le dernier film Deadpool et bientôt le prochain Joker. Et si je vous parle de ça, c'est parce que les gens, le public, ils voient le procès, il est filmé et ils deviennent complètement fous. Ce gars du haut de ses deux mètres avec son attitude nonchalante et son grand sourire tatoué sur le visage, il ressemble un peu au Joker. Et puis son avocate, parce qu'il a aussi une avocate fille, elle pourrait jouer le rôle de Harley Quinn, de l'amoureuse du Joker dans cette histoire-là. Les gens, ils se mettent à superposer Wade Wilson avec le Joker, à confondre les deux personnages. Et ils se mettent à créer des histoires, une espèce de romance entre l'avocate et lui, sur lui, sur qui il est. Il commence à fantasmer sur Wade Wilson. Et puis il y en a d'autres qui se mettent à l'appeler le Deadpool Killer. Tout ça parce qu'en fait, il a une phrase du film Deadpool tatouée sur le visage. Et ça lui donne un côté funny parce que Deadpool, c'est un super-héros un peu ironique, c'est un peu un anti-héros. Donc ça lui donne un côté attachant. Et c'est comme ça qu'il devient le méchant qu'on aime bien. Les filles se mettent à faire des edits sur lui, sur TikTok, à faire des vidéos et à imaginer que, en fait, ce gars-là, il pourrait être sauvé, qu'elle pourrait être celle qui le sauvera de ses démons, qui le sauvera de lui-même. Vous comprenez, il a beaucoup de souffrance en lui, il est incompris. C'est un peu ce genre de discours que les gens commencent à avoir, mais en se basant sur son physique. Et j'ai pris en capture d'écran quelques commentaires qu'on peut trouver sous ses vidéos de fans. Je vous laisse regarder ça. C'est vraiment hallucinant tout cet engouement autour de lui. C'est vraiment comme si les victimes n'existaient pas du tout. C'est pas du tout pris en compte. C'est vraiment fou. Il y a même une théorie qui est sortie qui dit qu'il a été piégé par des trafiquants de drogue avec qui il aurait fait affaire à un moment donné. Et en fait, il aurait endossé les deux meurtres pour protéger sa famille, pour protéger les siens. Alors ces fans ont lancé une pétition pour le sauver d'une mort éventuelle parce que c'est ça qui risque à l'issue de son procès. Et dans la pétition, on peut lire un poème qu'une de ces fans a écrit, que je vais vous lire. Tu portes un masque de tatouage pour te cacher, mais je vois la douleur et la tristesse dans ton regard. Il est clair par ta beauté que Dieu voulait pour toi une belle vie, remplie de joie et de l'amour d'une femme dévouée. Mais après une vie d'abus, il reste un garçon abîmé, un garçon enchaîné dans le chagrin et la tristesse. Tu as connu une vie de torture sans avoir eu la chance de trouver un moyen de combattre les démons que tu affrontes nuit et jour. Alors que le verdict approche, le monde répand la haine. Mais prenons un moment pour réfléchir ensemble. Car derrière la bravoure, le monde devrait voir un garçon effrayé qui mérite notre sympathie. Dans ton regard, il y a un appel désespéré pour un peu de compréhension et d'empathie. Le monde voit un homme mauvais qui ne devrait jamais être libre, mais il ne connaisse pas toute ton histoire. S'il regardait dans tes yeux, il verrait le regret et la douleur et reconnaîtrait que dans ton cœur, la beauté demeure encore. Dans les commentaires de la pétition, on peut voir toutes sortes de messages Il y a ceux qui s'opposent juste au concept de la peine de mort, ce que je comprends très bien. D'autres qui demandent à ce qu'il soit pris en charge pour des problèmes mentaux qui auraient causé son comportement. Et puis il y a ceux qui le clament innocent, qui veulent lui donner une seconde chance ou qui assument tout simplement être en adoration devant lui. C'est tellement fou cet engouement et c'est intéressant d'ouvrir le débat, de discuter de la culpabilité d'un condamné. Mais quand c'est dans le prisme de son apparence, c'est tellement wrong. Et quand cette histoire est sortie, Kelly, vous savez sa petite amie qui l'a emmenée à des kilomètres de chez elle pour l'agresser dans sa voiture. Et bien Kelly, elle s'est exprimée, elle a témoigné de ce qu'elle a vécu avec Wade. Et devinez ce qu'on lui a dit quand elle s'est exprimée. Ouais mais en même temps, toi t'es un 3 et lui c'est un 10 quoi. Imaginez la pauvre, c'est horrible. Et nous avons un verdict qui est sorti en fait juste quelques jours avant que je tourne cette vidéo. Il a été rendu coupable de tous les chefs d'accusation et il a été condamné à mort deux fois. Il va passer probablement les prochaines années dans le couloir de la mort à faire appel, mais on sait pas trop, il s'est pas exprimé à ce sujet encore. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour ce qui est de sa santé mentale et de sa responsabilité dans cette affaire, il a été déclaré qu'il était saint d'esprit, qu'il était maître de ses actes au moment des faits. Il lui a été diagnostiqué un trouble psychotique, mais comme Wade n'était pas coopératif pendant les entretiens, et bien on a pas pu aller très loin dans le diagnostic de ce trouble là. Voilà pour ce cas que j'ai trouvé tellement, tellement intéressant d'un point de vue social, anthropologique. Enfin je sais pas, mais en tout cas, comment on peut se faire son opinion sur quelqu'un et comment le physique peut interférer là-dedans. C'est un cas qui m'a fait beaucoup penser au cas de Ted Bundy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'y ai tout de suite pensé. Ce gars qui est très charismatique, très beau, on lui donnerait le bon Dieu sans confession juste parce qu'il a une belle apparence. Ce genre de personnes qui ont un physique où tu peux pas le mettre dans la case meurtrier, ton cerveau il est pas d'accord avec ça. C'est fou comment le physique peut obstruer les horreurs que quelqu'un peut faire. Et vice versa aussi. Comment ça peut desservir aussi certaines personnes. C'est vraiment dingue. Si vous connaissez pas l'histoire de Ted Bundy, il faut absolument que vous regardiez. Il y a des vidéos super intéressantes sur Youtube, sur lui. Je pense qu'il doit y avoir des reportages aussi sur Netflix. C'est un cas incroyable. Je vais pas le traiter je pense sur cette chaîne parce qu'il y a plein de Youtubers qui en ont parlé d'une super façon. Et je vous laisse découvrir ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si jamais vous voulez être averti quand je sors une vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification. Au passage, je vous remets le lien de MyHeritage juste ici. Profitez-en, cliquez sur le lien, ça vous donne 14 jours gratuits. Vous aurez accès à une base de données énorme et des outils vraiment, vraiment cool. Et vous allez probablement trouver des choses très intéressantes sur votre ligne. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous ferez pas trop de cauchemars cette nuit. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye.